Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, aujourd'hui on va revenir sur la question du développement linéaire parce que comme toujours, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous passent à côté et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est dommage. Pourquoi c'est vraiment dommage ? Parce que, je ne sais pas moi, c'est comme si par un simple coup de baguette magique, je suis capable de vous permettre de voir, alors que vous voyez en noir et blanc avant, de vous permettre de voir en couleur. Je me dis, mais si je peux le faire, autant que les gens puissent accéder à ça et ça me rendrait heureuse. Je sais que tous les gens qui ont mis en place cette méthode poussent, m'envoient des messages sans rien en me disant « Nathalie, grâce à toi, j'ai découvert quelque chose de fantastique. » J'ai envie que ça ne s'arrête pas juste à ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, on va reparler de développement linéaire. On va faire très, très simple. Je ne vais même pas vous expliquer des choses compliquées, scientifiques, techniques, etc. Je vais vous montrer les mêmes photos développées en standard et développées en linéaire. Je vous rappelle que, naturellement, par défaut, vos appareils photos vous présentent toujours les photos dématricées, c'est-à-dire préparées, si vous voulez, développées, dématricées en standard. Le standard est un type de courbe qui va augmenter la luminosité, augmenter un peu les contrastes, mais vous faire perdre beaucoup de nuances entre les couleurs. Si vous développez vos photos en linéaire, que se passe-t-il ? Eh bien, regardez à l'écran. Allez, je vous montre plusieurs photos. Première photo, en standard. Deuxième photo, la même, sans travail de retouche ou quoi que ce soit, en linéaire. On recommence. Une autre photo, dans un autre lieu, dans un autre contexte. Photo en standard, photo en linéaire. Vous voyez quand même qu'il y a une différence gigantesque. Vous voyez bien qu'il y a des nuances, des différences de ton qui sont extrêmement subtiles, extrêmement riches, extrêmement élégantes dans le développement linéaire, alors que vous voyez bien que le développement standard, il est fait à la truelle. Pourtant, ce n'est pas du développement, ce n'est pas de la retouche. C'est juste une façon d'interpréter le fichier RAW lorsqu'il arrive sur votre logiciel de développement. Recommence. Allez, encore une photo prise dans un autre contexte. Photo en standard. La photo en linéaire. Est-ce que vous voyez les nuances que vous avez dans les différents effets ? Les nuances que vous avez dans les bleus, dans les rouges, dans les blancs, les nuances que vous avez dans les verts, le fait que vous avez une couleur qui est extrêmement riche, qui va sur toute la gamme tonique des verts dans cette photo, toute la gamme tonique des rouges dans cette photo, sur toute la gamme tonique des bleus dans cette photo. Effectivement, les choses paraissent un peu plus plates parce qu'elles sont beaucoup plus nuancées, mais cet aperçu-là, cette nuance dans les tons, vous ne l'avez pas si vous ne développez pas en linéaire. Pourtant, développer une photo en linéaire, c'est bête comme chaud. Si vous utilisez Capture One, par exemple, au lieu de développer en fil standard, vous développez en fil linéaire et vous allez voir que toute cette richesse, elle existe. Mais surtout, quand vous aurez vu la richesse qui existe dans votre image, peut-être que vous allez prendre des vieilles photos que vous avez mises au roncar et développer à nouveau les ronds que vous aviez faits à l'époque. Et vous allez vous rendre compte que ces photos que vous pensiez nulles, en réalité, elles sont extraordinairement belles, extraordinairement bien réussies. C'est tout l'intérêt. Mais surtout, quand vous allez développer vos photos en linéaire, vous allez vous rendre compte qu'elles paraissent très sombres. Eh bien, vous allez sentir le besoin de les optimiser, de les surexposer à la prise de vue. Et vous allez voir que toutes les photos que je vous présente depuis 25 ans, dans mes expos, dans mes livres ou sur les réseaux sociaux, eh bien, toutes ces photos-là, elles sont faites comme ça. Et certains d'entre vous vous disent « Oh, Natsakura, tu fais des choses extraordinaires, tes photos sont sublimes, etc. » Et vous allez vous rendre compte que vous pouvez faire exactement les mêmes. Pourquoi vous pouvez faire exactement les mêmes ? Eh bien, parce que c'est juste une rigueur de travail basée sur le fait qu'on fait une bonne mesure de lumière sur le climax, on fait une optimisation, on fait ensuite un développement en linéaire et on a des très belles images. Voilà, les amis, vous utilisez des appareils photo numériques, mais profitez de l'intérêt de travailler en numérique. Le numérique, ce n'est pas juste des gadgets et des algorithmes qui arrivent sur le nouveau Fuji, le nouveau Sony ou le nouveau je ne sais pas quoi. Et c'est ça qui est génial. Non, non, non. Ce qui est passionnant avec le numérique, c'est ce qui existe depuis l'invention du numérique. C'est-à-dire que par la numérisation, par le fait qu'on peut récupérer certains types de lumière, certains types de luminance, certains types de couleurs, par le fait qu'on va numériser des informations qui arrivent sur le capteur et ces informations-là, bien traitées par vous, c'est-à-dire bien dématricées par le biais du bon usage de votre logiciel de développement, eh bien, vous avez des photos subies. Mais surtout, vous n'êtes pas obligé après de passer des heures pour essayer de retrouver cette matière-là comme vous aviez déjà au début. Alors, je ne sais pas. J'espère que ça aura servi à quelque chose. Vous savez, je commence à me dire que ça ne sert à rien, en fait, mes vidéos et que je perds mon temps. mais bon, pour l'instant, j'y crois encore. Si dans un an, vous êtes encore à me dire que le développement linéaire, ça ne sert à rien, je ne sais pas, j'arrêterai. Je me mettrai à faire des choses qui, moi, m'intéressent, c'est-à-dire, je ne sais pas, me les faire du bateau, par exemple. Bon, les amis, soyez heureux. Créez des photos, abonnez-vous à cette chaîne. On se retrouve demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501